Ah oui, RMC, RMC Découverte, vous êtes bien à la maison, 7h22, bienvenue à tous. La merguez partie, et pourquoi pas la chippo partie, la côte de bœuf partie, les sardines partie. Bonjour Caroline Philippe. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Notre rendez-vous conso tous les matins avec Caroline. Parlons barbecue, incontournable de l'été. Quelques conseils quand même, parce qu'il faut bien réussir son barbecue si on veut plaire à ses convives. C'est si simple. Des conseils du chef Denis Ambroisy, double champion de France du barbecue. Alors là on va tout savoir, à commencer par l'étape complexe de l'allumage, Caroline. Et oui, la préparation débute 20 minutes avant de lancer les grillades. Première erreur que tout le monde commet, on étale les braises sur le papier journal, sur le carton avant de l'embraser. Il ne faut pas faire ça. Non, il vaut mieux essayer de faire une pyramide avec le charbon tout simplement parce que ça chauffe plus vite. Et oui, alors en temps normal, le charbon de bois est noir. S'il est gris et vire à l'orange fluo lorsque vous soufflez dessus, c'est que c'est prêt en fait, qu'il faut y aller. Il suffit juste de poser la grille, attendre 10 minutes pour qu'elle soit chaude et c'est parti. Bon, on n'est pas obligé en plus de prendre du charbon de bois. Je sais que certains sont adeptes du serment de vigne, etc. Pour le goût, quand on pense barbecue, Caroline, on imagine que les saucisses et les merguez sur la grille. Mais il ne faut rien s'interdire, on peut faire beaucoup de choses au barbecue. Mais oui, on peut tout cuire au barbecue. Les travers de porc, évidemment, le poisson, mais aussi les coquillages comme les palourdes, sans oublier les légumes de l'été, les courgettes ou les aubergines. Et même les fruits privilégiés les plus sucrés comme l'ananas ou la pêche. Lorsqu'ils sont saisis, le sucre qu'ils contiennent caramélise immédiatement. Bon, on a déjà faim. Alors, pour la viande, est-ce qu'on assaisonne avant ou après ? Eh oui, c'est toute la question. Tout dépend de la taille, Mathieu, de votre pièce de viande. Pour une escalope de poulet, par exemple, il est préférable de la cuire puis de l'assaisonner. En revanche, pour les grosses pièces comme les côtes de bœuf, malaxer la viande avec du poivre, de la fleur de sel et des herbes, romarin, laurier, origan. Laissez mariner avant de la déposer sur la grille. Et petite astuce, sortez la viande du frigo 3 heures avant. Très important, température ambiante. Oui, la cuisson est plus uniforme. En fait, on a moins de risque de rater la cuisson si on la sort avant. Et puis, les saucisses, je les pique ou pas ? Ah bah, ça c'est l'éternel débat. Et la réponse est oui, Mathieu. Sinon, la saucisse explose. Attention, attention. Tout le monde n'est pas d'accord. Moi, je ne crois pas. On pique avec un cure-dent et non pas avec une fourchette. Ah voilà. Les trous sont plus petits. Le surplus de gras est évacué, mais la viande reste moelleuse. Et puis, allez, un dernier conseil, Caroline, le temps de cuisson. Oui, il faut laisser reposer au moins aussi longtemps que le temps de cuisson. Prenons l'exemple concret d'une côte de bœuf d'un kilo à cuire 6-7 minutes de chaque côté. Et bien ensuite, pendant 14 minutes, vous la laissez reposer dans du papier aluminium. Juste avant de la trancher, par contre, vous la repassez 30 secondes sur chaque face pour qu'elle soit parfaitement croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur. Merci beaucoup, Caroline.